Yo, je suis sûr que tu as déjà vu une adresse Bitcoin, ça ressemble à ça. Maintenant on va faire un petit jeu un petit peu interactif, je vais te demander de me donner un mot ou un nom, tu choisis. Ouais, Sophie, bon ok Sophie. Alors maintenant t'imagines une adresse qui ressemble à ça. Et bien c'est un peu plus parlant n'est-ce pas ? Et bien c'est une adresse qui commence par Sophie et c'est possible avec Bitcoin. Ça va être le sujet de cette vidéo. Alors ce principe, ça s'appelle l'adresse personnalisée ou en anglais le Vanity Address qui vient en fait d'un autre terme un peu plus connu, un peu plus en vogue qui est le Vanity Plate. Vanity Plate en fait c'est la plaque d'immatriculation personnalisée, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment aux Etats-Unis. En fait c'est pour avoir un mot ou un nom etc. sur sa plaque d'immatriculation pour son véhicule. Alors à la différence, donc pour Bitcoin c'est la même chose, ça permet de faire une adresse qui comporte un nom, bon là il n'y a pas vraiment d'image pour une adresse Bitcoin, mais au moins qui comporte un mot, un nom etc. Enfin même à des chiffres d'ailleurs. Et bien c'est un peu le même principe, sauf que la Vanity Plate, son but est uniquement cosmétique, c'est un peu pour se la péter quoi. Pour l'adresse Bitcoin, c'est un petit peu différent. Alors pour te faire une petite mise en situation, on va imaginer que tu lances une marque, une marque de vêtements, que tu vas appeler Ekin, E-K-I-N, Ekin. Et tu aimerais bien permettre à tes clients de payer en Bitcoin, payer tes marchandises en Bitcoin. Du coup il va te falloir une adresse, une adresse que tu vas leur donner pour récolter les fonds en fait, recevoir les paiements. Et bien tu pourrais avoir une adresse Bitcoin qui commence par Ekin, comme celle que je montre. Ça permet en fait de donner une sorte d'image et de reconnaissance vis-à-vis des clients. Donc dès qu'ils voient l'adresse qui commence par Ekin, ça leur permet de reconnaître le détenteur de l'adresse, d'avoir une idée du détenteur de l'adresse, donc la marque Ekin. Donc il y a quand même un intérêt au-delà de l'intérêt cosmétique, un intérêt on peut dire d'image, surtout pour tout ce qui est commercial. Alors ça va être le sujet de cette vidéo. A la fin on va même montrer un site que j'ai fait pour générer ce type d'adresse là. Mais d'abord on va disséquer ce que c'est qu'une adresse pour comprendre d'où vient l'adresse personnalisée. Parce qu'on pourrait croire dans un premier abord que l'adresse qu'on obtient est une adresse générée. En réalité l'adresse n'est pas vraiment générée, elle est calculée. Ce qui veut dire que toutes les adresses publiques du monde existent déjà. C'est-à-dire qu'il existe déjà une adresse publique qui comporte deux fois ton prénom par exemple. Bon sauf exception, on verra à la fin. Alors pour bien disséquer ça, on va d'abord révoquer un point que j'évoque dans la vidéo sur les portefeuilles Bitcoin, que je t'invite à regarder à la fin si tu veux approfondir un peu plus. C'est qu'une adresse publique correspond également à ce qu'on appelle une clé privée et une clé publique. En fait c'est un couple clé publique, clé privée. Et les deux sont très liés. Et bien la clé privée est vraiment à la racine même de la clé publique et de l'adresse publique. En réalité, la structure de comment ça marche, il y a la clé privée en haut. Ensuite à partir de la clé privée, ça nous permet d'obtenir la clé publique. Et avec la clé publique, on peut obtenir l'adresse publique. Donc ce que toi tu connais, ce que tu utilises. Et ce procédé en cryptographie, ça s'appelle le trapdoor function. Trapdoor function, ça veut dire un truc très simple à comprendre. C'est que ce qu'on cherche à faire, c'est qu'à partir d'un point, donc de la clé privée, il est facile d'obtenir la clé publique. Mais que l'inverse est faux. C'est-à-dire qu'à partir de la clé publique, il est impossible d'obtenir la clé privée. C'est pour ça que la clé publique, puisqu'à partir de la clé publique, on ne peut pas avoir la clé secrète, la clé privée. Mais à partir de la clé privée, on peut avoir la clé publique. Et la clé privée, elle doit être secrète. Parce que pour rappel, je l'évoque dans la vidéo sur les portefeuilles, la clé privée, c'est ce qui permet de signer un message. C'est ce qui permet de prouver qu'on est bien le détenteur de l'adresse publique avec laquelle on envoie le message. Alors quand je dis message, pour Bitcoin, je parle de transaction. Une transaction, c'est un message. Du coup, on va s'intéresser dans un premier temps à ce que c'est que la clé privée. Et pour ce faire, on va parler de la cryptographie sur courbe elliptique. Mais reste là, ça fait un peu peur, c'est mathématique. Mais je te rassure, on ne va pas parler de mathématiques. Ça va être uniquement illustré schématiquement pour que tout le monde puisse comprendre. Alors la cryptographie sur courbe elliptique, c'est quelque chose qui a été révolutionnaire, qui a été inventé vers les années 1980. Et c'est la fondation même de Bitcoin. Sans ça, Bitcoin ne serait pas aussi bien marché, clairement. La cryptographie sur courbe elliptique, donc comme son nom l'indique, il y a une courbe elliptique qui ressemble à ça. Donc voilà, c'est une simple courbe qui a une propriété, c'est qu'elle est symétrique sur l'horizontale. Sur l'abscisse, en fait, elle est symétrique. C'est une propriété très importante et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir procéder de la manière que je vais évoquer ensuite. Et bon, elle a d'autres propriétés que je ne vais pas évoquer là. Et avec cette courbe, on va pouvoir s'amuser à obtenir la clé privée et ensuite de déduire la clé publique. Comment ça marche ? Alors d'abord, on va évoquer un truc, c'est qu'il existe un système de paramètres, une sorte de paquet, un modèle, voilà, ça s'appelle un modèle, qui est utilisé par Bitcoin, qui s'appelle le CEP256K1. Alors on ne va pas évoquer tous les paramètres, et puis c'est un nom barbare, ça fait un peu peur en plus, mais on va évoquer un seul paramètre qui va nous intéresser, ça s'appelle le générateur, le générateur en français. Le générateur, c'est un premier point qu'on met sur la courbe. Donc pour Bitcoin, ce point, il se situe ici. Et avec ce générateur, on va pouvoir s'amuser à trouver des clés publiques. Alors, comment ça marche ce machin ? D'abord, on va parler de la clé privée maintenant. Dès maintenant, on va voir ce que c'est concrètement la clé privée, à la base de base, qu'est-ce que c'est que cette clé privée ? La clé privée, c'est simplement un nombre qu'on choisit entre 1 et 2 puissance 256. C'est un très, 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 très large intervalle qui permet de choisir beaucoup, beaucoup, beaucoup de nombres. Et donc, ce nombre est choisi aléatoirement. On va prendre l'exemple du nombre 3. Et du coup, 3 correspond à la clé privée. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce nombre 3 et cette courbe elliptique et le point générateur, le point G ? Le point G, d'ailleurs, c'est marrant ça. Le point G. À partir de ce truc, on va pouvoir faire des opérations X nombre de fois pour obtenir une clé publique. Alors, le X nombre de fois, en fait, c'est justement le nombre qui correspond à la clé privée. Donc, j'avais donné l'exemple de 3. X correspond à 3. Donc, on va effectuer 3 fois une opération particulière que je vais évoquer là. Uniquement, je vais l'évoquer schématiquement. Je ne vais pas l'évoquer mathématiquement. Eh bien, l'opération ressemble à ça. On dresse d'abord une tangente à partir du point G, donc le début. On va dresser la tangente. À partir de cette tangente, il va y avoir une intersection avec la courbe elliptique et cette intersection-là va créer un point. Et à partir de ce point, on va créer l'inverse de ce point. C'est-à-dire qu'on fait la symétrie, justement, à partir de l'horizontale de l'abscisse. On fait la symétrie pour obtenir un nouveau point de l'autre côté, sur l'horizontale. Eh bien, ce point, c'est ce qu'on pourrait appeler un premier rebond. Un premier cas. Pour illustrer, pour imager, en fait, faire une analogie, c'est comme un billard. On va imaginer que là, on a juste fait un rebond. Alors, tu sais, quand tu shoots sur un billard, je ne connais pas les termes, je ne joue pas au billard. Désolé, il doit y avoir un terme. Mais quand on shoot sur une balle de billard, eh bien, elle va rebondir. Eh bien, là, on imagine qu'on a fait déjà un rebond avec une balle. C'est-à-dire qu'on l'a cogné, elle a tapé sur les rebords, sur un des rebords, et elle a rebondi une fois. Ça, c'est un premier rebond. Et nous, on avait donné la valeur 3, pour l'exemple. Eh bien, on va vouloir faire 3 rebonds. Du coup, on répète cette opération-là. C'est-à-dire qu'à partir du nouveau point, on va dresser de nouveau la tangente, pour recréer une intersection avec la courbe elliptique. Et à partir de ce point, créer l'inverse. Là, on est au deuxième rebond. Donc, pour rappel, on a dit 3. Donc, on va refaire un. On redresse la tangente à partir de ce nouveau point, qui va créer une intersection. Et à partir de ce point, on fait l'inverse, pour avoir notre troisième et dernier rebond. C'est comme ça que ça marche. Donc, la clé privée, c'est 3. Donc, ça correspond à 3 rebonds. Et c'est comme ça qu'après, on déduit un dernier point final. Et ce dernier point, je te le mets dans le mille, c'est la clé publique. Ce point-là correspond à la clé publique. Pourquoi on ne peut pas revenir en arrière maintenant ? Pourquoi, enfin, à quoi ça sert concrètement ? Eh bien, si je te montrais que le point qui correspond à la clé publique, personne, tu ne peux pas être capable de dire combien de rebonds il y a eu. C'est impossible. Du coup, tu ne peux pas deviner la clé privée avec, pour seule information, la clé publique. Car tu ne peux pas savoir combien il y a eu de rebonds. Tu ne peux pas revenir en arrière, c'est impossible. C'est comme ça qu'il y a la trapdoor function avec la courbe elliptique, enfin, la cryptographie sur courbe elliptique. Maintenant, tu devrais comprendre, du coup, que pour obtenir une adresse publique, il n'y a pas d'autre choix que de calculer plein de clés privées jusqu'à trouver une adresse publique qui correspond à ce qu'on recherche. Ce qui veut dire, c'est que pour trouver une adresse publique, eh bien, le système n'a pas d'autre choix que de répéter une opération, celle-là, celle que j'ai évoquée, jusqu'à trouver l'adresse publique qu'on recherche. Donc voilà, ça, c'est le point le plus important pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, on va parler de quelques petits points qui ont leur petite importance, et du moins, ça pourrait intriguer. Le premier, c'est qu'une adresse publique, tu l'as peut-être remarqué, mais elle commence toujours par 1. Avec l'exemple que j'ai donné, Ekine, il commençait par 1. Et l'exemple que j'ai donné avec Sophie, il commençait par 1. Eh bien, ce 1, c'est une sorte de métadonnée d'une adresse publique. En réalité, ça correspond à la version à laquelle repose l'adresse publique. En l'occurrence, 1, c'est la dernière version de Bitcoin. Donc, toutes les adresses qui commencent par 1, on peut dire que c'est des adresses de nouvelle génération, des nouvelles versions. Il existe, par exemple, le chiffre 3, qui est une autre version, en l'occurrence, pour la multisignature, mais là, encore une fois, on ne va pas rentrer trop dans les détails. Ce n'est pas très intéressant. Un autre point intéressant, c'est qu'une adresse publique ne peut pas comporter exactement toutes les lettres et tous les chiffres. En l'occurrence, il y a des exceptions qui sont le chiffre 0, le O majuscule, le L minuscule et le I majuscule. Eh bien, en fait, il ne peut pas y avoir ces caractères-là parce que c'est pour éviter l'ambiguïté sur une adresse Bitcoin. À tous les coups, tu as déjà dû faire face à une adresse email, par exemple, où il y a un O majuscule ou un 0, mais tu te demandes, mais c'est un 0 ou un O majuscule ? Eh bien, on peut très vite confondre ces deux caractères-là. C'est pareil pour l'adresse publique Bitcoin. On a désambiguisé l'adresse Bitcoin en retirant ces caractères qui peuvent être ambiguës, à savoir le I majuscule, par exemple. On peut le confondre avec le L minuscule. Donc, c'est contraignant. Et du coup, Bitcoin fait en sorte que ces caractères-là ne puissent pas exister. Donc, tu ne pourrais pas avoir une adresse qui commence par Sophie en majuscule puisque tu ne peux pas avoir le O majuscule, tu ne peux pas avoir le I majuscule. Et enfin, le dernier point, c'est la difficulté pour trouver une adresse personnalisée. Eh bien, tu te doutes bien, en fait, que plus tu souhaites un certain nombre de caractères pour ton adresse personnalisée, plus ça va être difficile de trouver la bonne parce que ta demande, elle est exigeante. Elle est de plus en plus exigeante. Mais il y a un petit point intéressant à évoquer. Je ne vais pas dire pourquoi parce qu'après, là, encore une fois, c'est trop rentré dans la technique. Mais certains caractères sont plus difficiles à trouver que certains autres caractères. En l'occurrence, le I, c'est vraiment le caractère le plus dur à trouver. Donc, par exemple, cette adresse-là qui commence par 3-1. Donc, le premier, pour rappel, c'est la métadonnée qui correspond à la version de l'adresse et les deux autres 1, c'est 2-1. Moi, j'aimerais que mon adresse commence par ces deux 1-là. Eh bien, les 1, c'est vraiment très difficile à trouver pour le mécanisme de Bitcoin par rapport à son processus. Ce qui fait que certaines adresses sont plus difficiles à trouver, pas forcément que pour le nombre de caractères. Mais le nombre de caractères influe largement. C'est-à-dire que Sophie, ça a une certaine difficulté. C'est assez dur à trouver, d'ailleurs, Sophie. Mais Sophie avec 2e, par exemple, je ne suis pas très original, mais Sophie avec 2e, eh bien, c'est encore plus dur à trouver. Donc, le nombre de caractères a également son impact. Tout ça, c'est dit. J'espère que tu as plutôt bien compris comment ça fonctionne. Et maintenant, on va parler du site que j'ai créé pour faire son adresse personnalisée. Je vais en parler rapidement. Alors, le site, je t'invite vraiment à y aller pour t'amuser. Ça ne te coûte rien. Tu n'as pas besoin de créer un compte, etc. Il n'y a pas besoin de mettre des informations. C'est vraiment, tu y vas, tu mets l'adresse que tu veux, tu lances et ça va tenter de te trouver l'adresse. Ce site, c'est ce qu'on appelle un site exécuté côté client. C'est-à-dire que lorsque tu vas vouloir générer une adresse, c'est ton ordinateur qui va calculer l'adresse. Ce n'est pas genre, ça ne va pas demander à un serveur distant de calculer l'adresse. C'est ton ordinateur qui va travailler. Parce qu'il existe d'autres sites pour avoir une adresse personnalisée. Mais en fait, c'est des sites où tu fais une demande à des serveurs distants, des ordinateurs distants, pour qu'ils calculent ton adresse personnalisée. Puis ensuite, ils t'envoient la clé privée. Mais là, on pourrait ne pas leur faire confiance. On pourrait se dire qu'ils vont voler la clé privée puisque c'est eux qui finalement l'ont générée. Du coup, ils ont la clé privée. Eh bien, moi, avec le site que je te propose, c'est qu'il est uniquement côté client. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui va voir la clé privée en résultat. Personne d'autre verra la clé privée. Je t'invite également à voir le code source. Si tu n'as pas trop peur de lire du code, tu verras que c'est uniquement côté client. Je mettrai le lien en description. Et donc, comment ça marche ? Eh bien, c'est simple. Ça revient à tout ce que j'ai évoqué durant la vidéo. Ça va choisir une clé privée au hasard. Donc, pour rappel, la clé privée, au final, c'est le nombre de rebonds sur la courbe elliptique. Eh bien, ça va prendre ça de manière aléatoire. Ça va déduire l'adresse publique. Et ça va regarder si c'est une adresse publique qui correspond à une adresse publique qu'on voudrait. Donc, une adresse publique personnalisée. Si ça ne correspond pas à une adresse publique qu'on cherche, eh bien, il va répéter l'opération. Il va reprendre un nouveau nombre aléatoire qui correspond à la nouvelle clé privée et recalculer encore une nouvelle adresse publique jusqu'à trouver une adresse publique qui nous convient. Voilà, c'est tout bête. Ça fonctionne comme ça. Tous les, ça s'appelle les Vanity Generators, ils fonctionnent de cette manière-là. Sauf que celui que je te propose, il est uniquement côté client, exécuté par ton ordinateur. Donc, c'était un peu long. J'espère que c'était clair et que ça t'a apporté des informations qui te seront utiles. Amuse-toi avec le site. N'hésite pas à y aller. Tu fais tes petits tests. Si tu veux ton adresse personnalisée, essaye d'en avoir une avec le site. C'est très intéressant. Bon, étant donné qu'il est exécuté uniquement côté client, c'est beaucoup, beaucoup moins performant que ce que proposent des mineurs distants parce qu'eux, ils rassemblent une puissance de calcul énorme et leur algorithme, il est optimisé pour générer des adresses. Du coup, ils sont beaucoup, beaucoup plus rapides. Mon site, au final, il est beaucoup plus lent. C'est le vrai défaut. Mais au moins, il est uniquement côté client, donc exécuté par ton ordinateur. N'hésite pas à mettre un petit like et je t'en remercie de manifester ton appréciation de la vidéo. Également, tu peux commenter, même si c'est pour dire « Ah, cool, ça m'a bien aidé. » Ça fait très plaisir de lire ce genre de commentaires. Si tu as des questions, pareil, pose les questions en commentaire. J'y répondrai. Je t'invite également à me suivre sur mon Facebook et sur mon Twitter. Tu trouveras les liens en description. Et n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas abonné à la chaîne pour voir de nouvelles vidéos qui seront parfois techniques, mais parfois uniquement pour parler un peu de la philosophie derrière la monnaie, en l'occurrence la crypto-monnaie. On ne va pas parler que de la technique, je te rassure. Et sur ce, on se retrouve dans de nouveaux blocs. Sous-titrage Société Radio-Canada